Marie-Renault est musicienne et humoriste, c'est aussi la sœur du youtuber comédien très connu Franjo qui travaille avec elle sur la production de son arrière-album Happy Flourer, un véritable petit cocktail de chansons humoristiques. Découverte de Marie-Renault dans WhatSin. Salut, c'est Marie-Renault sur WhatSin TV, c'est ça ? Et donc je viens d'apprendre que cette émission a 25 ans, donc excellent anniversaire. Des bisous à tous. On m'a dit que c'était le printemps aujourd'hui, mais hier il a neigé toute la nuit, les petits oiseaux devraient chanter et faire leur nuit, mais je n'entends pas les cuit-cuits. Je suis tombée dans la musique toute petite, parce que mes parents étaient musiciens, donc j'ai commencé le piano assez jeune et puis voilà, j'ai fait de la musique toute petite jusqu'à ce que je découvre vraiment le milieu humoristique il y a quelques années, avec Constance, une humoriste avec qui j'ai travaillé quelques années sur son spectacle. Je faisais les musiques de ses spectacles et après on a fait un duo et après j'ai pris mon envol toute seule. Je faisais les musiques des spectacles, c'était vraiment illustratif, c'était de la musique instrumentale. Et puis après on a commencé à écrire des chansons et puis on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire. Donc on a écrit un spectacle qui s'appelait Gerbe d'amour, avec que des chansons humoristiques et qu'on se sent jouer une multitude de rôles, de personnages avec des costumes et tout ça. Donc moi j'étais la musicienne qui faisait un peu tous les instruments, on va dire, sur scène avec elle. Donc voilà, on avait trouvé un équilibre dans ce spectacle-là, ce duo. Ouais, c'est le piano à la base. Et après je me suis mis un peu plus à la guitare quand j'ai fait beaucoup de comédie club le soir à Paris, j'en faisais genre 2-3 par soir. Ah oui, pas mal de classiques, parce que je faisais plein de musique classique, mes parents étaient en classique, donc j'ai vraiment été bercée là-dedans. Et puis après, mes parents écoutaient beaucoup les Beatles à fond, Nino Ferrer, moi j'ai écouté beaucoup ça, et après j'ai adoré Yael Naim, toute la chanson française, et puis une culture plutôt chanson. Ouais, chanson variété. Mes parents adorent ça, ils chantent beaucoup, et donc ils chantent encore maintenant plein de chansons françaises. Ça chante à la maison, on chantait à plusieurs voix, on faisait plein de choses en famille. Ouais, Eric Toulis, je sais pas si ça vous parle, et pour moi ça a été une grande rencontre, justement quand je commençais à écrire, et donc on m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir Eric Toulis sur scène, donc j'ai été le voir, il faisait tourner son DVD, le DVD de son spectacle, au Trévis, et j'ai été genre éblouie, vraiment, je me dis, mais c'est incroyable ce mec-là, il arrive et à faire de la bonne musique, et à faire hurler de rire toute une salle, et c'était vraiment, vraiment au top. Et donc je lui ai écrit, il m'a répondu, et on est devenu amis depuis, et c'est lui qui a réalisé avec moi l'album que j'ai sorti, Apple Flower. a pu faire cette 13 chansons humoristiques, donc j'ai repris toutes les chansons que j'avais écrites, que j'avais publiées sur internet, je fais des chroniques sur rire et des chansons, je fais beaucoup de choses sur le… ouais, c'est le best-of en fait. Donc pour être dans l'actu, je publie beaucoup, et en fait, j'étais frustrée quoi, j'aimerais bien garder une trace accomplie et aller au bout de ce truc-là, ce travail-là. Et donc j'ai fait ça, et donc il est resté 13 chansons qu'on a mis sur cet album. J'ai pas de recette, on va dire, mais oui, souvent je parle du texte, d'une idée de texte, quoi. Le thème est vraiment hyper important. Après, oui, ça peut arriver, j'ai une mélodie qui se fait entraîner, ça serait bien de mettre un truc dessus. Mais ça vient souvent avec un texte, quand même une idée, une punch, un truc, une phrase qui est forte, quoi. Je me dis, ah ça, ça pourrait faire un refrain. Et la musique vient souvent, mais pas très longtemps derrière. Mais après, j'ai une petite équipe, tu vois, avec Franjo justement, on travaille ensemble et puis on se conseille l'un l'autre beaucoup. Il y a une personne qui s'appelle Michel qui travaille avec nous, donc avec la prod. Et donc c'était bien, on était pas beaucoup, mais bon voilà, on a meulé le truc jusqu'au bout, on est content. En fait, j'aime pas les albums où c'est répétitif, tu vois, j'aime pas les chansons où il y a les mêmes instruments, les mêmes thèmes abordés, donc c'est assez éclectique, enfin c'est assez différent selon les chansons. Mais quand même, on retrouve que je suis une femme et j'ai 35 ans et que voilà, c'est 36 même. J'y ai pensé, mais je me disais, bon déjà, ce travail là va t'amener, si tu veux, ça va t'amener à la scène. Après, il le faut absolument, mais j'adore ça. Mais c'est un autre travail, c'est quand même un autre, il faut raconter une histoire et tout ça. Un album, ça a moins d'exigence, on va dire, sur les fils conducteurs ou je pense que ça, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de légèreté là-dessus. Un vrai concert avec ses chansons humoristiques, donc on peut appeler ça un concert humoristique. Mais oui, j'avais deux musiciens qui sont polyinstrumentistes, donc avec Jérémy Pontier et Hervé Pouliquin et qui font plein d'instruments. Ils sont vraiment géniaux en tant que musiciens et donc c'était super de les avoir. Ça donne beaucoup de couleurs et de relief aux chansons. Non, écoute, tu le prends le premier week-end de juillet et moi je le récupère les trois dernières semaines. Non, 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 tu viens le chercher le dernier week-end d'août et c'est suffisant comme ça. Peut-être que vous pourriez demander son avis ? Quoi ? Mais à l'enfant, dans l'histoire il a son mot à dire. Mais non, on parle pas de l'enfant, on parle de Boudi. Et on s'était mis d'accord, si on se quitte, je garde Boudi et elle garde l'enfant. Non, 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 tu gardes Théo, juillet et août. Qui ? Mais Théo, notre enfant. Ah oui, c'est vrai, on l'a appelé comme ça. Mais attendez, il est où cet enfant là ? Il est dans la voiture en bas. La voiture ? Dans la Twingo ? Il a quel âge ? Il a un an, tout juste un an. Non mais il parle de Théo. Ah, il a deux ans ? Bon, je sais pas, en tout cas, tu gardes l'enfant et je garde Boudi. Non, tu me laisses Boudi, tu laisses Boudi, mon Théo ! C'est bon et c'est bon.